ah bien le bonjour je t'amène des clémentines bien sûr je les ai cueillies dans le verger attends je pose ça ça y est je suis tout à toi qu'est ce que tu racontes comment ça va ouais ça va bien aujourd'hui ça va ouais tu as fait des belles choses je l'espère pour toi en tout cas ça me fait plaisir de te retrouver moi ça me fait plaisir que mon patron le soleil soit bien présent ça fait du bien ouais ça fait du bien de partout dans son être ça donne envie de faire plein de choses et de voir la vie avec le sourire en tout cas j'espère que ça se passe pareil pour toi puis s'il pleut et ben toi tu as un bon prétexte pour te faire des chocolats chauds et ouais je suis très heureuse de toutes vos réactions suite à mon comeback sur youtube certains étaient surpris mais je l'avais dit que je suspendais la chaîne que bon voilà je ferai plus au même rythme mais en tout cas bon tout est bien aujourd'hui maintenant j'ai lu vos commentaires j'ai pas vraiment répondu parce qu'il ya beaucoup de personnes qui parlaient des mêmes choses qui demandaient les mêmes choses donc je suis dit ben je vais répondre d'une façon générale alors 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 oui je vais parler déjà d'une façon générale au niveau du pays où je suis là au portugal alors le portugal fait partie de la planète terre à chaque fois je le dis et j'insiste vraiment là dessus pourquoi parce que ben elle le portugal subit le même effondrement mondial que la france la belgique l'allemagne enfin de partout j'ai pas cité tous les pays qui subissent l'effondrement toutes les populations qui subissent cet effondrement tant bien que mal donc comment ça se passe au portugal alors pour moi bien sûr c'est un peu différent puisque je ne suis plus dans le monde du travail si j'étais en france je vivrais la même chose parce que je ne suis plus dans le monde du travail d'une façon classique avec des horaires etc donc c'est pour ça qu'une fois je t'avais dit je suis au portugal si j'étais en france ce serait exactement la même chose par contre moi qu'est ce que aujourd'hui je vois je vis au portugal alors comme en france les pays les pays qui que j'ai que j'ai vu que j'ai connu comme ça on subisse des prix qui qui explose alors au portugal tout le monde s'attend à ce que ce soit moins cher et qu'ils sont surpris parce que l'alimentation est cher le gasoil est cher ben oui 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 et encore je sais plus pendant combien de temps mais pendant plusieurs mois le portugal avait dit il n'y aura pas la tva donc l'ivea à 23% sur beaucoup 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 d'aliments alors surtout les aliments non transformés il y avait par exemple les fruits les légumes le poisson la viande le lait sucre va du tu vois des trucs de base la farine le riz les féculents qui n'a qui n'avait pas ils avaient enlevé la l'ivea donc la tva à 23% sur ces aliments donc certes le prix a augmenté mais on avait quand même 23% en moins et ils l'ont maintenu jusqu'au 5 janvier je réfléchis parce qu'ils avaient dit que ça serait au premier novembre qui remettrait et finalement ils ont repoussé jusqu'au 5 janvier ce qui était sympa ce qui était déjà pas mal une certes comme je dis les prix étaient quand même sont quand même élevé et là maintenant ils ont remis la tva à 23% sur tout donc bas ça a fait une augmentation du jour au lendemain ce 10 à partir du 5 janvier boum c'est retombé j'ai vu que chez aldi sur certains produits ils continuent à ne pas mettre cette tva à 23% ce qui fait toujours ça en moins par contre c'est c'est sûr que dès que tu prends des produits typiquement portugais par exemple certains poissons certains crustacés par exemple les huîtres là on les achète toujours à 5 euros le kilo tu vois par exemple elles sont pas des huîtres très très grosses moi je m'en fous parce que je les aime bien pas trop grosses 5 euros le kilo tu as environ ça va entre 15 et 17 huîtres pour un kilo donc je vais dire c'est super sympa quoi avec ça tu te fais bien deux repas pour 5 euros ensuite il ya des poissons bon il ya un poisson qui s'appelle le chinchard je sais pas ce que c'est en tout cas c'est très bon ça ressemble un peu comment dire une petite huître une petite huître j'adore tellement les huîtres une petite truite prix à d'autres poissons pareil qui sont pas trop chers qui reste dans les trois euros le kilo donc ça c'est assez sympa mais il faut prendre le temps de regarder correctement le rayon de poisson frais bien sûr si tu vas sur du congelé findus ou je sais pas les autres marques excuse moi les marques je connais pas trop parce que j'achète pas trop ce genre de produit bon c'est sûr que là là tout de suite tu subis les prix internationaux sur les fruits et les légumes c'est exactement la même chose les prix ont beaucoup beaucoup augmenté actuellement par exemple les avocats en plus c'est pas la saison au portugal ça monte jusqu'à 5 euros le kilo oui parce que ici c'est pas la pièce au kilo alors que moi quand j'ai débarqué au portugal il ya à peu près je sais pas plus de quatre ans maintenant quatre cinq ans que j'ai j'ai commencé à graviter au portugal sans m'y installer ont payé un euro le kilo dans certains villages j'ai même payé 50 centimes le kilo d'avocat tout ça ça a bien changé pour la viande c'est pareil quand je vais voir le boucher le boucher de produits frais encore une fois il ya toujours un coin de l'étal où il ya de la viande beaucoup beaucoup moins cher il faut que ça te plaise par exemple là cette semaine j'ai vu qu'il y avait des côtes de porc qui était environ trois euros le kilo des grosses côtes de porc il y avait aussi pour une fois que j'ai trouvé c'est contente c'était de la cervelle d'agneau alors ça c'était même à moins de deux euros le kilo mais ça toi c'est dans dans un état là pas au fond tu vois pas caché mais presque et devant toi maintenant les viandes plus plus cher il y avait du bœuf aussi alors je pense que c'était comme pièce de bœuf en tout cas j'ai vu que c'était pas très cher dans les quatre roues le kilo par contre après tu regardes bon moi je voulais de la viande hachée alors ici il faut surtout pas acheter de la viande hachée déjà impacté parce que déjà c'est pas de la viande hachée pure ils appellent ça préparado j'ai pas lu correctement la liste de tous les produits qu'il ya dedans tu as de la viande hachée mais dedans tu as la farine tu as plein de trucs tu n'as jamais mais vraiment jamais de la viande toute seule non hachée non alors après ils font des mélanges bœuf port mais jamais il n'y a que du bœuf et du port en hachée donc c'est pour ça quand j'ai envie de viande hachée je vais voir le boucher chez intermarché je te le dis où je vais intermarché c'est la même chose chez les autres marques mais là j'ai un intermarché qui n'est pas très loin je les connais bien maintenant ils me comprennent avec mon petit portugais donc ça va très bien je vais à cet intermarché encore une fois oui les prix ont beaucoup beaucoup augmenté ça c'est clair et net au niveau du du gasoil alors actuellement c'est un euro 50 ici comme de partout ça varie ça varie d'une semaine à l'autre ça varie beaucoup bon moi je suis attention c'est j'ai l'application où je regarde les informations qui vont prévoir qui vont dire cette la semaine prochaine ça va monter la semaine prochaine ça va descendre etc bon quand je vois que mon réservoir il commence à baisser je surveille plus précisément pour essayer de payer moins cher ensuite qu'est ce qu'il ya d'autre qu'est ce qu'il ya d'autre les les aires de camping-car ont augmenté les restaurants ont augmenté aussi ça reste des prix corrects par exemple les menus que tu avais à 10 euros ils sont passés par exemple à 12 euros 50 voilà après petit à petit petit à petit bon bah ça grignote ton budget à la fin du mois tu te dis ah bah oui je le sens je le sens quoi ça fait mal aussi non ce que je vois ce que je discute avec des personnes c'est qu'il ya une ambiance qui est difficile il ya beaucoup de grèves des manifestations là actuellement il ya des manifestations à cause du montant des loyers parce que les les portugais ont un salaire minimum et de environ ils l'ont augmenté là il est à environ à 760 ouais je crois que c'est 760 euros net ou 780 euros bon on va pas chipoter pour 20 euros ouais 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 on va pas chipoter pour 20 euros parce que 20 euros c'est ça fait vraiment pas grand chose à mettre dans le réservoir d'essence ou pour te loger et tout donc ils seront va dire allez on va couper la poire en deux à 770 euros net par mois alors ils vont te dire le gouvernement oui mais sur 14 mois oui mais enfin bon d'accord avec moins de 800 euros les portugais payent le même loyer que tout le monde c'est à dire qu'on peut pas se loger ici c'est pas ceux qui travaillent ils sont plus dans les villes faro lisbonne porto ils se peuvent pas se loger à moins de 600 700 euros et encore encore une fois attention moi je suis pas autant au courant que les personnes qui sont vraiment dans le monde du travail donc encore une fois je ne suis pas une journaliste je te donne simplement mon ressenti les informations que j'ai par contre j'ai vu une vidéo sur youtube où là ce sont des portugais qui parlent qui parle de comment ça se passe et l'état dans lequel ils sont financiers certes mais du coup moralement dans quelle situation ils sont alors je te mets le lien par là écoute va va voir cette vidéo va voir cette vidéo car ce sera beaucoup beaucoup plus parlant que moi d'accord bon tu vais tu entendras vraiment ces personnes des portugais qui parle du portugal de leur situation en tant que jeune en tant que salarié en tant que travailleur en tant que personne qui aime leur pays qui aime leur pays et tu verras ils sont ils sont prêts à partir du pays parce qu'ils peuvent pas y vivre correctement dignement va va le voir va le voir vraiment alors oui je reste je reste là je reste au portugal même si c'est cher etc parce que de toute façon si je retourne en france aujourd'hui je ne pourrais pas y vivre je ne pourrais pas les campings sont hors de prix les logements alors alors n'en parlons même pas au niveau de la nourriture donc je suis retourné en france je suis allée en france en août et septembre ou septembre j'étais en france et j'ai j'ai eu un choc quoi j'ai eu un choc par rapport aux prix c'est vrai qu'ici tu sais bon peut-être que tu connais pas pour ceux qui ne voyagent pas mais ici au portugal dans les supermarchés tu as des grands bacs de de crustacés congelés ou de poissons congelés tu sais tu te serres avec une une pelle en métal et tu mets dans une poche et là tu arrives aussi à trouver des produits congelés qui sont très très bons par exemple dernièrement j'ai reçu j'ai reçu du monde bon j'ai acheté des très très grosses crevettes à cuire bien sûr qu'ils sont crues qui sont congelés elles étaient à 11 euros le kilo pour faire un repas un peu sympa voilà 11 euros le kilo ça reste encore abordable sinon tu as des petits coquillages moi j'appelle ça des coques pareil elles sont à 2 3 euros le kilo donc j'arrive à m'en sortir d'une façon ou d'une autre quoi mais et puis je mange beaucoup de poissons et de crustacés donc en france quand j'y suis retourné ça fait mal ça m'a fait très 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 mal et puis le logement encore une fois le logement moi je sais que c'est fini c'est fini en france c'est terminé je pourrais pas donc voilà à peu près la situation mais encore une fois je t'invite à aller voir la vidéo par là la vidéo le lien que je t'ai mis va écouter où en sont les portugais parce que on n'entend pas parler si tu regardes côté f1 ou france 2 tu n'entends pas parler de comment ça se passe vraiment au portugal parce que c'est vrai que c'est un pays qui est petit quoique je dis ça il a fallu que en allemagne il y ait depuis plus d'un mois voire deux mois les agriculteurs sur les sur les routes qui fassent des blocus de partout en allemagne et pourtant c'est quand même pas le plus petit pays d'europe le plus inconnu d'europe et en france vous en avez entendu parler sur tf1 france 2 je sais même pas combien de temps après voilà c'est quand même hallucinant donc c'est normal que le portugal tu n'entends pas vraiment comment ça se passe voilà donc encore une fois non 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 ce n'est pas le pays à part de l'effondrement mondial par contre oui j'ai le soleil oui j'ai le bonheur d'avoir cherché longuement l'endroit où je suis parce que c'est pas il y en a qui m'ont dit j'avais la chance et là je suis pas du tout du tout d'accord quoi c'est pas de la chance je les cherchais ce cet endroit il y en a certains qui ont suivi dont les amis tout ça j'ai pas mal bougé avec mon camping car aussi pour trouver un endroit comme ici cet endroit ici je le connaissais je connaissais des amis qui sont déjà depuis beaucoup plus longtemps que moi j'étais pas encore prête c'est tout j'étais pas prête alors que maintenant c'est pas en février ça fera un an que je suis là et ben j'étais prête là maintenant je ne regrette pas du tout du tout de m'être installé ici d'avoir posé la caravane d'avoir trouvé cette caravane si tu veux tout s'est construit petit à petit il y a eu d'abord la voiture parce que la voiture m'était indispensable mais j'ai acheté la voiture donc j'ai commencé à développer le papa de mon projet quand j'ai été sûr de m'installer ici et à partir de ce moment là j'ai déroulé le truc donc après j'ai dit j'ai encore mon camping car maintenant il me faut une voiture et il me faut une caravane donc petit à petit j'ai déroulé la pelote maintenant tout est fait j'ai vendu le camping car je suis installé et je suis très contente je regrette pas mais bien sûr je suis une personne vivante donc j'ai d'autres choses en tête j'ai d'autres envies tout le temps de façon j'ai toujours envie de d'autres choses c'est normal oui 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 je suis une artiste il y en a beaucoup qui m'appelle bonjour l'artiste qui me dit des choses comme ça bah oui je suis une artiste un état d'esprit hors normes hors classique et donc il y a toujours des choses qui sont dans ma tête qui sont dans mon âme dans mon être quoi donc là maintenant quand j'ai vendu le camping car alors pareil vous m'avez demandé alors oui 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 bien sûr oui j'en ai parlé comme ça parce que c'est vrai que ça fait un petit moment chronologiquement parlant je te fais pas les vidéos pile poil au moment où je vends mon camping car où j'achète la caravane etc donc quand j'ai vendu la le camping car alors déjà il ya eu la prise de décision qui n'a pas été simple j'ai réfléchi longtemps avant de le faire avant de le mettre en vente parce que parce que je voulais pas me tromper je vais pas me tromper je ne voulais pas me séparer de lui au début je voulais pas me séparer de lui mais c'est la raison c'est la raison qui m'a fait dire ça y est je me sépare de toi coquelicot là maintenant j'ai besoin de me séparer toi voilà pour des raisons financières pour des raisons aussi pratique puisque dans le cheminement de mes projets le camping car ne me convient plus ça ne me convient plus le camping car je te parlerai d'autre chose plus tard donc quand je l'ai vendu vraiment que le monsieur est venu prendre le camping car oui bien sûr j'ai eu la larme à l'oeil oui j'étais pas bien même une semaine avant j'étais pas bien parce qu'on avait prévu le rendez vous pour qu'il me paye bien sûr pour qu'il prenne le camping car on s'organise parce que lui n'est pas venu seul pour prendre le camping car bien sûr et le jour où il a débarqué pour prendre le camping car ils étaient trois et c'était trois hommes pour prendre le camping car sont venus à plusieurs pas avec un autre véhicule bien sûr que j'explique tout comment ça fonctionnait etc etc donc ça a pris du temps pour bon pour ceux qui connaissent les fourgons les camping car voilà tu fais le tour extérieur du camping car tu dois expliquer voilà qu'est cette le gaz le panneau solaire les soutes va tout 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 en plus je lui ai vendu d'autres trucs j'avais une bonbonne de gaz espagnol bon qui fait aussi portugal avec l'adaptateur donc je lui ai tout refourgué je lui ai vendu des trucs j'ai vendu pas mal de matériel parallèlement il ya d'autres matériels que j'ai voulu garder du camping car et c'est vrai que c'était j'étais prise dans le truc tu vois mais pendant une semaine après le départ de coquelicot même au moment où il a pris coquelicot qu'il a démarré bah oui j'avais la larme à l'oeil ça je te cache pas que oui 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 j'avais la larme à l'oeil oui ça m'a fait un nœud dans l'estomac mais c'est comme ça ma décision était prise et aujourd'hui je ne regrette pas voilà je regrette et je suis très très heureuse d'être au verger oui c'est moi qui est baptisé ici le verger alors le verger je rebondis non 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 je ne suis pas seul non non je ne suis pas seul au verger nous ne sommes pas aussi nombreux que dans un camping ou sur une mer de camping car mais nous sommes plusieurs ici je sais pas on est peut-être je sais pas une quinzaine de personnes quoi ouais voilà on doit être une quinzaine de personnes qui vont qui viennent les personnes qui sont installées comme moi il ya une très bonne ambiance parce que c'est toujours l'ambiance qui est essentielle c'est ça c'est ça le le plus important le plus difficile parce que quand je vois les communautés à droite et à gauche je passe tantôt il ya les oiseaux là quand j'entends les communautés à droite et à gauche au niveau organisation il n'y a jamais de problème le problème récurrent dans toutes les communautés dans tous les regroupements c'est l'humain parce que l'humain on est des abrutis quoi tout simplement et ça fait des histoires sans que les gens se rendent compte ça fait des histoires et tout pour l'instant je touche du poids il n'y a pas d'histoire en fait on est tous un peu dans le on s'en fout voilà qu'est ce que fait l'un l'autre on s'en fout un peu et ça se passe très bien ça se passe très bien voilà aujourd'hui là maintenant ça se passe très bien et puisque font les autres je m'en fous c'est tout donc ça va très bien parlons maintenant de mon installation ici donc tu as vu grosso modo maintenant je vais te faire voir un petit peu plus en détail parce que c'est vrai que je t'ai jamais fait visiter encore la caravane donc on dit que on met à peu près un an avant de de s'installer vraiment dans un nouveau logement donc comme je t'ai dit en février ça fera un an que je suis installé je pense pas qu'il y ait grand chose qui change maintenant peut-être des petits détails je sais pas fait c'est moi j'ai posé les choses mon quotidien s'est mis en place voilà c'est pas je te préviens je ne suis pas la meilleure des ménagères de plus de 50 ans donc moi c'est posé et puis terminé parce que je m'en fous c'est tout allez on va voir le début alors tout d'abord voici l'installation grosso modo ça je t'avais fait voir là on a bas la buanderie la toile de tente à l'intérieur il y a la machine à laver linge donc jamais les palettes la petite table passé c'est moi aussi qui les mise là c'est quand même plus sympa de on laisse nos produits tous ici on a acheté en commun le lave-linge et ça sert aussi de garage pour mon vélo ça le vélo il est bien tranquille là tu vois la serviette j'essaie de te montrer en même temps toutes les petites choses donc les installations pourquoi il ya une serviette c'est simplement pour protéger je sais même pas comment s'appelle l'échangeur je sais pas distribution de l'eau ici bien évidemment le pire ami qu'on est c'est l'ami et l'ennemi c'est le soleil parce que le soleil ben il crame tout il crame tout donc j'ai mis ce drap de bain pour l'instant on n'a pas trop trop de soleil j'ai mis comme ça simple je l'ai laissé mais après en plein été de toute façon je le mettrai en double pour vraiment protéger la distribution de l'eau parce que je n'ai pas envie d'acheter un truc comme ça tous tous les ans prise électrique pareil j'ai protégé du soleil de la pluie il faut tout protéger tout est fragile tout en plastique alors 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 donc qu'est ce qu'il ya ah oui la tonnelle ou la tonnelle en général j'y passe le plus clair de mon temps de la journée c'est là que je reçois bas les personnes qui viennent boire un café toujours boire un café parce que c'est souvent que le matin on se retrouve à plusieurs heures chez moi à boire le café j'aime bien c'est le petit coin de rendez vous ça me fait plaisir donc on boit le café ici quand j'habite du monde à manger bah c'est ici moi quand je suis toute seule et bah je suis tout le temps tout le temps aussi dans la tonnelle j'appelle ça la tonnelle carrément tu sais ça fait ça fait classe tu vois donc j'aime bien cette tonnelle j'ai mis qu'un pan de mur ça me protège un petit peu du du vent du nord et le reste même quand on a eu que ici on a deux mois vraiment de pluie et de froid tu vois là là je pense on va voir ce que la météo ça change tout le temps d'une année sur l'autre mais je pense que le grand froid les grandes pluies sont finies au portugal et toi j'ai pas du tout fermer j'ai 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 mis que ce pan de de mur c'est tout pour me protéger un petit peu ça me protège un peu du 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 vent du nord et puis ça fait un petit peu plus d'intimité c'est tout d'intimité entre guillemets quoi l'auvent tu tu l'avais vu donc là maintenant je l'ai un peu plus pris en main puisque il ya toujours la cuisine son bazar tout mon bazar et tout alors ce qu'il ya c'est que c'est la première fois que j'ai un au vent et c'est vrai que par rapport à la cabane que j'avais c'est beaucoup plus sale il ya de la poussière avec l'humidité ça n'aide pas donc ça c'est une chose que je ne connaissais pas c'est un peu la faiblesse parce que je vois que je prends quelque chose le lave avant de m'en servir parce qu'il ya toujours comme je te dis de la poussière et tout ça va ça vient au vent il n'est pas fermé au contraire je le laisse ouvert des deux côtés pour que ça ça s'arrête tout simplement donc c'est vrai aussi que le frigo et les congélateurs ils souffrent ils souffrent du chaud après ils ont souffert de l'humidité avec les grandes pluies le froid pas trop 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 mais bon je crois qu'il a gelé une nuit je crois je crois qu'il a gelé une nuit m'a semblé que la voiture avait un peu de gel sur le pare brise donc congélateur et frigo il faut qu'ils soient costauds et cet été je te dis sous le vent il faisait dans les plus de 45 degrés voire 50 degrés sous le vent en plein après midi donc faut qu'ils soient costauds j'ai aménagé un coin peinture je te l'ai déjà dit donc je me suis mise vraiment beaucoup à la peinture je dessine aussi j'écris mais je me et en fait ce coin peinture maintenant que les jours redeviennent plus doux je suis installé soit dans la tonnelle soit sur la table peinture dans le vent pour peindre parce que j'ai pas envie à chaque fois de déplacer tous les tubes d'acrylique alors j'en ai installé dans la caravane pendant qu'il faisait pas beau ou le soir j'aime bien peindre aussi donc il y en a aussi dans la caravane donc tu vois la peinture ça s'étale on compte pas quand on est passionné bon en tout cas le vent j'en suis très 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 contente je te l'avais dit mais je te le redis parce que c'est vrai que c'est normal il y a des personnes qu'on va via vidéo donc le vent est très grand puisque j'ai pris le plus profond c'est à dire trois mètres de profondeur et il fait six mètres cinquante de long donc ça fait vraiment une grande surface à vivre tu vois j'ai séparé en deux je suis très contente de l'idée que j'ai eu bah oui je moto congratule pas bien fait ma fille de mettre les étagères avec le paravent comme ça ça me fait vraiment comme c'était une pièce à part la cuisine et de l'autre côté j'ai coté salon atelier de peinture allez on va voir à l'intérieur de la caravane donc la caravane la caravane donc elle fait six mètres cinquante de long je ne sais pas du tout du tout ce que c'est comme marque et je ne sais pas de quelle année elle l'est c'est que marqué élégante dessus si je voulais vraiment savoir ce que c'est comme marque je devrais aller sous le timon de la caravane parce que c'est gravé tu sais gravé sur sous dessous le timon m'a dit pour voir exactement ce que c'est mais comme je m'en fous comme je m'en fous la marque l'année voilà c'est tout donc j'espère donc moi cette caravane je l'aime beaucoup beaucoup il ya tu vois il ya un grand salon avec tout mon tout mon bazar le plan de travail cuisine normalement moi je ne m'en sers pas du tout je ne sais même pas si les brûleurs de gaz fonctionne parce que moi je m'en sers pas le plan de travail ça sert pour cassie c'est simplement voilà le petit coin repas pour ma cassie les meubles de la cuisine de la caravane nous servent à mettre du matériel de petits bricolages de dessin il ya toujours besoin de matériel c'est tout voilà et j'aime bien j'ai enlevé la banquette il y avait une banquette à droite en rentrant je les j'ai enlevé les coussins j'ai mis de côté et j'ai mis des étagères je préférais transformer ça en rangement voilà j'ai toujours besoin tu on a toujours besoin bas de papier de matériel électrique pour les ordinateurs téléphones et tout voilà j'ai à peine modifié ça la crédence de la cuisine était dégueulasse mais vraiment un truc dégueulasse des plaques qui se décollaient et j'ai pas réussi j'avais demandé je t'avais demandé de m'aider me donner des idées comment enlever cette espèce de colle là qu'ils avaient mis c'est un espèce de x pour coller les plaques j'avais fait la spatule j'ai tout essayé ammoniac white spirit enfin il n'y a rien rien n'y a fait donc un coup je me suis dit c'est bon il faut que je trouve une autre solution j'ai acheté un espèce de mastic sorte de plâtre blanc j'y suis allé au couteau dans le moindre couteau que je me serre pour faire mes toiles d'acrylique et je les fais petit à petit comme ça ça fait propre si je cuisinais il faudrait que je vernisse pour protéger parce que là c'est poreux bien évidemment mais comme je cuisine pas je m'en fous mais au moins ça fait propre voilà ça fait comme un crépit dans une maison quoi tout simplement ensuite 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 donc j'ai enlevé la porte entre il y avait une petite cloison et une porte pour aller carrément dans la salle de douche comme je suis seule d'avoir la vue sur le wc je m'en fous voilà j'avais envie d'espace comme tu as vu il ya beaucoup de rangement oui tu as vu en rentrant dans la chambre il ya beaucoup de rangement j'ai quand même deux penderies et puis après sont que des étagères de rangement de vêtements donc ça c'est super sympa j'ai pas condamné mais pour l'hiver j'ai fermé la fenêtre au dessus du lit et c'est vrai que l'été dernier j'étais très contente de cette fenêtre qu'elle est grande c'est une grande fenêtre donc là par contre je la laissais tout le temps tout le temps ouverte toutes les fenêtres ne fonctionnent pas voilà donc je mets des morceaux de bois pour caler la fenêtre ouverte en appui et je laissais la moustiquaire et je dormais comme ça la fenêtre grande ouverte ça c'était vraiment super sympa je suis fait vraiment un petit cocon toi j'ai mis du tissu à la tête de lit j'avais envie de faire un petit cocon voilà alors ça fait sombre quand on voit comme ça mais après tout je m'en fous j'y vais simplement pour dormir donc c'est parfait comme ça voilà la salle de douche comme tu vois c'est un vrai vécu j'ai eu cette idée après tout je me suis dit mais on va faire au plus simple et au plus économique finalement j'ai acheté un vécu de base en faïence m'a coûté genre 30 balles j'ai obturé le fond j'avais un petit coussin avec des micro billes j'ai bien mis au fond et je mets mes sacs puisque je fais toilettes sèches donc je mets sac poubelle dedans et puis basta ça salle de douche je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup parce que la douche est grande il ya une grande douche j'aime beaucoup aussi parce qu'il ya une grande fenêtre qui ne fonctionne pas non plus comme c'est dit donc pareil je je bloque avec un morceau de bois en travers pour avoir la fenêtre ouverte et c'est super sympa dans la salle de douche quand quand je suis arrivé la douche à un lanterneau et c'est vrai que j'avais pas l'habitude des lanterneaux de caravane je sais pas si tous les lanterneaux de caravane sont comme ça je n'ai pas grand soin mais sans c'était il ya trois lanterneaux dans cette caravane et ce sont trois lanterneaux opaques alors ça te donne à peine à peine de la lumière en plus ce sont des lanterneaux qui s'ouvrent comme ça à l'horizontale et dans la douche je me suis dit vraiment c'est c'est dommage et j'ai un ami qui m'a je lui ai dit que tu me l'enlèves tu me l'enlèves carrément j'avais les plaques encore plastique c'est assez épaisse que j'avais dans la cabane donc je lui ai demandé de carrément m'enlever le lanterneau de la douche et de me coller une plaque en plastique dessus comme ça donc tu es sûr tu es sûr bah oui puisque toute façon la caravane ne roulera pas la caravane n'a pas le droit d'aller sur la route pour rappel elle a pas de plaques d'immatriculation rien c'est une caravane qui va rester à demeure même si je la vendais demain la personne viendra avec un camion pour la prendre donc on s'en fout donc il m'a collé cette plaque en plastique et il a mis un bidon plein d'eau pour bien appuyer tu sais pendant que ça se colle avec du cica je sais pas quoi oui c'était du cica qu'il a mis il m'a dit il faudra enlever le bidon le bidon d'eau après quand ça sera sec ok et puis finalement bah le bidon je l'ai laissé tout simplement parce que là j'avais trop le soleil était un peu trop trop fort et le bidon comme ça ça me protège un petit peu de trop de soleil donc bidon il est très bien sur le toit et j'ai une luminosité géniale dans la douche je l'adore ma douche au sinon dans la caravane j'ai rien fait d'autre comme travaux déco etc j'ai pas j'ai pas vraiment l'envie j'ai pas je suis très bien comme ça voilà c'est pas c'est vrai que dans le camping car j'avais fait beaucoup beaucoup de décorations j'avais j'avais modifié plein plein de choses là là je m'y sens bien comme ça les couleurs me conviennent c'est pas la peine de mettre plein plein trop de couleurs tu vois trop de machin parce que finalement c'est pas c'est pas apaisant je sais pas si tu comprends je sais pas si tu me suis mais quand il y a trop de couleurs trop 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 ton regard ne peut pas s'apaiser ne peut pas se poser tranquillement enfin voilà donc du coup j'ai rien fait d'autre et je suis très bien dans la caravane et ben voilà je crois qu'on a fait tout le tour ouais je vais arrêter la vidéo parce que comme tu le vois c'est la fin d'après midi et ça y est le soleil non le soleil va pas se coucher mais on le voit la luminosité que ça a changé le soleil a bougé je t'ai tout dit je crois encore une fois j'insiste va voir la vidéo que je t'ai mise en lien pour voir la situation au portugal je te souhaite vraiment de vivre pleinement chaque journée d'accord et tente de faire comme moi je te l'ai dit je suis la gourou du je m'en fous et au fait est-ce que tu as regardé jusqu'à la fin la dernière vidéo est-ce que tu as regardé cassie qu'est ce qu'elle dit à la toute toute fin de la dernière vidéo est-ce qu'elle est-ce que tu l'as vu on va voir tu me le dis dans les commentaires si tu l'as vu et si tu l'as pas vu vas-y vite un moment cassie ouais parce qu'elle est juste à côté là bien sûr elle surveille comment je fais ma vidéo alors j'espère que tu auras vu jusqu'à la fin l'autre vidéo et que tu auras lu entendu ce que cassie te dit à la fin de la vidéo et moi pour l'instant je te dis ciao ciao à bientôt